Au-delà de Madrid est un roman qui débute en Espagne. Au départ, il s'agit de deux familles qui avaient émigré en Argentine et qui avaient des exploitations agricoles et d'élevage. Malheureusement, l'une d'entre elles s'était faite agresser, on l'avait dépouillée et on avait même assassiné le fils avec sa femme en épargnant la petite fille. Et la famille Amie, craignant subir le même sort, avait décidé de retourner en Espagne. Et là, elle avait acquis une oliverée. Et pour ne pas laisser son amie ruinée sur le carreau, il l'a employée dans son exploitation. Ceci se déroule au moment où Francon est au pouvoir, donc la dictature. Et ce fait que le propriétaire de l'oliverée, il est plutôt franquiste, et que l'ami, soumis quand même à son patron, lui est plutôt du côté des communistes. La famille riche va faire des pressions pour empêcher l'amour de se développer entre son fils et cette fille qui s'appelle Loucha. que le grand-père de Loucha va leur suggérer d'immigrer pour pouvoir vivre leur amour. et que les gens aussi qui s'appelle Loucha. Et puis, la famille qui s'appelle Loucha, elle est très belle. Et ces gens, on vous dit que,